Musique ... 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 Alors les Sagittaires en fait reçoivent l'influence directe de la lune noire en lion, donc c'est une lune noire vraie qui est très active et aussi très puissante. On ne va pas dire agressive forcément, mais voilà. Et il y a Vénus et Mars aussi qui sont en lion, donc qui sont également conjoints pendant, en tout cas au début du mois, donc qui donnent aussi une énergie assez pulsante. Donc il y a vraiment l'envie de mener à bien quelque chose, de sortir une énergie, d'avancer, de faire un pas durable, de grimper à l'échelle de manière, vous voyez, j'allais dire surplombante, etc. En fait, il y a l'envie que les choses avancent, que les choses se passent, que les choses se placent, l'envie en fait de ne pas vous sentir enfermé, en ce qui est très louable et très conforme à votre énergie. Sauf que, on est dans une période qui est très marquée par les carrés au signe du poisson, c'est-à-dire à Neptune et à Saturne, et en fait qui signifie que vous devez beaucoup plus apprendre le zane océanique. Alors ce qui n'est pas du tout du tout avec votre nature, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la sensation que quelle que soit l'action que vous faites, l'univers ne renvoie rien. Il n'envoie pas d'agressivité, il n'envoie pas de négativité, il n'envoie pas de résultat, il n'envoie pas d'échec, il n'envoie rien. Donc, c'est compliqué parce que vous avez la sensation que, qu'est-ce qui cloche dans votre positionnement, qu'est-ce qui cloche dans votre action, et rien. Donc c'est vraiment, si vous voulez, important en fait de ne pas partir en surenchère. Par exemple, en surenchère d'explication avec vos proches, pas la peine, ça ne sert à rien. En surenchère de projets familiaux, il n'y a pas besoin en fait de construire un château sur Mars en fait, la maison en Corrèze ira très bien, il n'y a pas besoin de lancer des travaux pharaoniques dans votre garage, ou de vouloir tondre le chien. Vous voyez, en fait, l'idée simplement, c'est d'accepter qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on vous demande en fait derrière ça ? On vous demande en fait de vous structurer par rapport aux impulsions extérieures, c'est-à-dire que vous avez tendance en fait à être comme un conquérant, et à chercher des combats, à chercher des positionnements. Il se trouve que là, il n'y a pas besoin en fait de restructurer vos efforts, votre personnalité, on ne va pas dire égaux, parce que c'est toujours un mot qui a une mauvaise connotation. L'idée simplement, c'est d'apprendre à vivre, c'est-à-dire d'apprendre à vivre avec ce qui est, sans chercher une cause à défendre. Alors, le chariot, donc, a été tiré à l'envers, a été tiré, oui, par moi bien sûr. Donc en fait, c'est intéressant, mais en même temps, je pense toujours qu'il y a un travail de collaboration avec les anges là-dessus. Donc en fait, le chariot à l'endroit dit que vos efforts donnent quelque chose, et que plus on fait des efforts, plus il y a un accomplissement, alors malgré les difficultés, et voilà. Là, en fait, vos efforts ne servent à rien. Donc c'est important d'arrêter de faire des efforts. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ce mois-ci ? Dormir ? Oui, en fait, ça peut être bien si vous pouvez vous reposer, si vous pouvez aller faire du vélo autour de chez vous, si c'est possible, vous promener avec des gens que vous aimez bien, tranquillement, ne pas chercher de discussion. En fait, être vraiment, j'allais dire, plutôt en attente. En attente de quoi ? Alors, on n'est pas, j'allais dire, comme d'autres signes du Zodiac, en attente de quelque chose qui va se dénouer, etc. On est dans une attente, en fait, de positionnement de personnalité qui sera moins surenchérissant et plus posé. Un peu comme si on vous demandait, en fait, d'être sûr de vous, sûr de ce que vous avez déjà accompli, et pas dans une volonté d'en faire encore davantage. C'est pas forcément la peine, puisque déjà, beaucoup a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada